Devant quelques photos en noir et blanc, Jacques et Claudie se laissent prendre au jeu de la mémoire. En 1961, ils étaient déjà dans les rangs de la MJC de Jouer les Tours, membres fondateurs et acteurs des premiers jours. J'avais 16-17 ans, j'étais adolescent. Nous éditions un journal tiré de façon un peu sauvage dans une cave. Nous avons fait nos preuves, à la suite de ça, la municipalité nous a prêté un local qui était place du général Leclerc dans l'ancien Jouer. On préparait une séance, un spectacle qui s'est fait en mois de janvier 1962 au cinéma de Jouer les Tours à l'époque, qui a disparu malheureusement ce cinéma. On avait fait de la lumière noire, il n'y avait pas de grande foule, mais c'était pour nous faire connaître un petit peu, c'était vraiment les débuts de la MJC. Et 50 ans après, la Maison des Jeunes et de la Culture a bien grandi. Elle compte aujourd'hui 930 adhérents, enfants, adultes et seniors, si bien que nombreux sont ceux à avoir vécu ces années MJC, y compris du côté du personnel. Je suis arrivée à la MJC pour prendre des cours de danse à l'âge de 13 ans. Il y avait des expositions ouvertes à tous, donc même pour quelqu'un qui vient prendre un cours particulier d'un atelier, on traversait les salles d'expo, il y avait des concerts le week-end, des sorties également. Donc c'est vraiment un lieu de vie. Pour marquer cette empreinte vivante et culturelle, une rétrospective d'œuvres datée de 1969 à 2011 est proposée jusqu'en juin. 41 œuvres signées d'artistes qui, un jour, ont exposé à la MJC et qui l'ont côtoyée. En fait, j'arrivais d'Angers et j'avais une amie qui venait au cours de Jacqueline Capredon et du coup je suis venue aussi au cours de Jacqueline Capredon et c'était un cours très très sympathique et auquel je me suis beaucoup plu. Alors j'étais vraiment tout petit, je ne sais plus quel âge j'avais exactement et la MJC venait d'ouvrir. Et en fait j'étais l'un des premiers inscrits au club poterie. Du coup c'était super intéressant et puis on se retrouve entre copains. Les copains, la convivialité, c'est peut-être l'une des seules choses qui n'a pas changé en 50 ans après un déménagement et un léger basculement des activités, du macramé aux images numériques.